Bonjour tout le monde, l'éthiopathie est proposée dans les années 1960 par un français, Christian Trédaniel, kinésithérapeute qui exerce la chiroprathie à Cherbourg, décédé en 2011. Il s'agit pour lui de dépasser, d'améliorer l'ostéopathie et de concevoir une pratique totalement manuelle où le geste permet à l'éthiopathe de supprimer la cause de la maladie plutôt que de bêtement résoudre le symptôme, il fallait y penser. Les ressources pour préparer cette vidéo sont essentiellement le fake-kédex de nos fake-med, le rapport de l'Inserm de 2018, le rapport de la Mivilud de 2010, Wikipédia et les sites des promoteurs de l'éthiopathie. Tout au long de la vidéo, les sources apparaîtront à côté de moi, comme ça ce sera transparent. En avant ! Précisons tout de suite, avant de passer à autre chose, que l'inventeur est le frère de Daniel Trédaniel. Que ne ni, c'est faux, c'est absolument pas vrai, c'est pas Daniel Trédaniel, c'est Guy Trédaniel. Vraiment, ce mandax n'est pas une personne fiable, je vous en joins à vous méfier. Ne le croyez pas. Les éditions Trédaniel, le grand repère des prétendues médecines alternatives, de l'ésotérisme, du New Age, et de tous les discours de développement personnel matinée d'antiscience. Alors attention, on ne peut pas reprocher ces liens de parenté à un homme. Mais on ne peut pas non plus ignorer ce contexte. Plusieurs livres de Christian Trédaniel sont évidemment édités par son frère. J'ai par ailleurs appris, en préparant cette vidéo, que M. Trédaniel a été condamné en 1962 à six mois de prison par un tribunal militaire pour avoir participé à un groupe de l'organisation terroriste d'extrême droite OAS qui préparait un attentat contre un local du Parti communiste. Cela ne nous éclaire pas beaucoup sur la pratique de l'éthiopathie. Évidemment, cette pratique pourrait avoir des effets, des vertus, des mérites, même si son inventeur est bourré de défauts. Mais je le cite, comme ça on l'a dit, et on passe à autre chose. En 1963, Christian Trédaniel dépose la marque Éthiopathie, dans un contexte où l'enseignement de l'ostéopathie est interdit en France. L'homme avait créé un peu plus tôt l'Association Osteopathique Internationale, dont il était président. Oui, je finirai par parler un jour d'ostéopathie, évidemment, mais avant ça il faut se préparer, il y a un peu de travail, on va y revenir. Bref, on a encore ici une marque déposée, comme c'est étrange. Le mot éthiopathie est construit à partir de la racine grecque aïta, qui veut dire cause, et de pathos, qui veut dire souffrance. Et comme pratiquement toutes les pseudomédecines, elles prétendent s'attaquer aux vraies causes des souffrances, plutôt qu'à leurs symptômes, en accusant la médecine conventionnelle de faire le contraire, ce qui est, pour l'essentiel, est une tromperie. Immédiatement après le dépôt de cette marque, Trédaniel débute l'enseignement de son invention au Collège Européen d'Osteopathie dans le canton de Genève, évidemment en l'absence de toute publication scientifique de sa part pour appuyer l'efficacité de ce qu'il enseigne. Pour M. Trédaniel et ses adeptes, l'éthiopathie est, je cite, « une chirurgie non-instrumentale ». Le site éthiopathie.com présente Christian Trédaniel comme une figure de pionnier, de grand découvreur, d'homme indépassable. Je vous rappelle que la figure tutélaire de l'inventeur est un élément récurrent. Chez les fausses médecines, ça n'étonne personne. Citation. Fidèle à Descartes, Christian Trédaniel n'abandonne pas le raisonnement analytique des phénomènes locaux nécessaires à l'observation des faits, mais utilise une nouvelle manière d'ordonner les informations recueillies par l'observation et l'expérience. Il conceptualise le vivant comme un ensemble de systèmes en interaction et leur applique les règles de la cybernétique, ce qui lui permettra progressivement d'aboutir à une méthode d'investigation originelle. Partageant les fruits de ses découvertes au fur et à mesure de son travail, Trédaniel enseignera tout au long des années 60 et 70 avec une extrême rigueur. Certains de ses élèves n'iront pas au bout de cette longue gestation et le quitteront en cours de route pour créer des écoles d'ostéopathie où ils dispenseront un enseignement basique. Et toc ! Dans les dents des ostéopathes ! Le site Santé Magazine, que je ne conseille pas, précise d'ailleurs L'éthiopathie et l'ostéopathie sont des professions bien distinctes. S'il existe une certaine proximité avec l'ostéopathie, l'éthiopathie s'en distingue par la partie invisible de sa méthode, à savoir le diagnostic éthiopathique et par son champ d'action nettement plus large. Un temps chiropracteur, M. Trédaniel s'éloigne de la chiropraxie parce que, je cite, « Il y découvre de nombreuses techniques de manipulation vertébrale, mais constate que cette discipline n'envisage pas le corps humain comme un système entier. Seule la colonne vertébrale peut être source de pathologie. Cette approche souffre d'une absence de logique et ne semble pas assez spécifique à ses yeux pour asseoir le raisonnement fondateur d'une thérapie manuelle. » Fin de citation. En 1979, Trédaniel publie « Principes fondamentaux pour une médecine éthiopathique ». J'ai bien dit « médecine éthiopathique ». Je vous rappelle que le personnage n'est pas médecin. D'ailleurs, attendez une seconde, est-ce qu'on est vraiment sûr que Trédaniel soit bien l'inventeur de l'éthiopathie ? Sur le site d'un certain Richard Monvoisin, on trouve un extrait du livre qu'il a co-écrit avec Nicolas Pinceau, « Tout ce que vous n'avez jamais voulu savoir sur les thérapies manuelles ». Ou ils remettent en question l'invention puisque, je cite deux points, ouvrez les guillemets. De fait, elle, l'éthiopathie, existait presque mot pour mot dans la théorie du docteur états-unien George Dutton, décrite en 1899 dans « Je traduis, bien sûr, l'éthiopathie ou le mode de vie, un exposé d'ontologie, de physiologie et de thérapeutique, une science religieuse et une religion scientifique ». Dutton, il raconte avec lourdeur « Normal, il pèse deux tonnes ». Alors là, pardon, nous avons un extrait de l'humour de Richard Monvoisin. Je tiens à lui assurer que je l'aime beaucoup de mon amitié et que s'il a besoin d'aide, il ne faut pas qu'il hésite à en demander. Mais je reprends la phrase, il raconte avec lourdeur « Normal, il pèse deux tonnes ». Comment il a reçu la théorie comme science qui s'attache à déterminer les causes des maladies pour les éliminer par une pure épiphanie ? Le dimanche 5 février 1999, à midi, au 52 Dearborn Street à Chicago, les cieux étant clairs et le soleil brillant, Christian, lui, l'a reçu toute cuite, pour ainsi dire, fin de citation. Donc déjà, on a un personnage qui sent l'avoir volé un petit peu son invention à un Américain. Et ça, ça n'est pas très très fair-play. Et on ne voit pas cette information nulle part dans les contenus des gens qui font la promotion de l'éthiopathie. Faites un petit peu votre examen historique, peut-être que ça... Ou alors, au pire, réfutez ce que Richard et Nicolas ont écrit dans leur livre. Parce que s'ils se trompent, c'est important qu'ils le sachent. Une science qui vient à son inventeur sous le mode de la révélation, on a croisé ça dans l'homéopathie, dans la faciothérapie, dans d'autres pratiques de soins non conventionnels. C'est un petit peu récurrent. Et c'est aussi un des indices qu'on doit avoir à l'esprit pour repérer et réévaluer la confiance qu'on peut avoir dans certaines pratiques. Alors concrètement, l'éthiopathie, qu'est-ce que c'est ? C'est une pratique qui était exclusivement manuelle. Je rappelle qu'elle est inventée par un kinéostéopathe. à propos de laquelle, c'est assez compliqué de savoir exactement quelles sont les théories qui relient maladie, diagnostic, intervention, guérison. C'est très flou. Regardons ce que dit le site éthiopathie.com. Le raisonnement éthiopathique va au-delà de la seule partie atteinte et permet d'identifier l'origine de la perturbation et de comprendre ce qu'il a causé. C'est quand même super générique. Cette analyse causale est possible parce que le corps humain est appréhendé et étudié comme un ensemble de systèmes et de sous-systèmes en interaction permanente, à la fois entre eux et avec le milieu qui les entoure. C'est ce qu'on appelle l'approche systémique du corps humain. Et moi, je serais étonné que la médecine ne dise pas pareil, en fait. Parce que, étant biologiste, je sais que les organismes sont des ensembles de systèmes en interaction entre eux et avec leur environnement. En fait, personne ne l'ignore. Donc je ne sais pas pourquoi ils pensent que c'est un truc qu'ils ont inventé. Il y a un manque de culture générale, peut-être. Je reprends. C'est sur cette approche qu'a été élaborée la méthode éthiopathique, méthode qui permet entre autres d'appliquer la cybernétique à la physiologie humaine. C'est sur elle que se fonde la formation rigoureuse et originale que reçoivent les éthiopathes. C'est elle enfin qui permet à l'éthiopathe d'identifier l'origine des symptômes et d'appliquer le geste pertinent qui supprimera leur cause. Fin de citation. Bon, bah c'est flou, mais c'est sympa. Comme programme, c'est sympa, moi je veux bien. Mais comment ça marche dans le détail, il faut vous former. On va parler de l'information dans quelques instants. Le site éthiopathie.com insiste lourdement sur la nature scientifique de l'éthiopathie et n'hésite pas à énumérer une longue liste de ce qu'elle soulage. Les longues listes de symptômes. Vous commencez sans doute un petit peu à avoir repéré que ça aussi, c'est encore un indice permettant de revoir dans quelle mesure on peut avoir confiance ou pas. Alors bon, puisque liste il y a, allons-y. L'éthiopathie s'adresse à chacun d'entre nous, du nourrisson au senior, de la femme enceinte au sportif. L'éthiopathie soigne manuellement de nombreuses pathologies qui affectent notre vie quotidienne. Deux points. Troubles ORL, sinusites, rhinites, rhinopharyngites, otites séreuses, vertiges bénins, paroxystiques, troubles d'origine vertébrale, névralgie d'Arnold, névralgie cervicobrachiale, torticolis, cervicalgie, dorsalgie, douleurs intercostales, lumbago, lombalgie chronique, curalgie, sciatologie, pubalgie. Troubles de l'appareil locomoteur, entorse, foulure, tendinité, tennis et golf helbo, canal carpien, canal tarsien, douleurs articulaires, épaules, hanches, genoux, etc. épines, calcanéennes, algodystrophies. Je reprends mon souffle. Troubles de la grossesse, nausées, vomissements, lombosiatiques et aussi préparation à l'accouchement. Troubles respiratoires, craquillites, bronchites, asthmes, troubles digestifs, ballonnements, aérophagie, digestion lente, reflux, gastro-phagien, hernie, hiatal, colopathie fonctionnelle, constipation, diarrhée, troubles, hépatogiliaire, hémorroïde, troubles urinaires, cystites, troubles de la prostate, incontinence, énurésie, troubles gynécologiques, normalisation du cycle, règles douloureuses, infertilité, troubles de la mémopause, descente d'organes. Le site Santé Magazine, que je ne vous conseille pas, nous précise la chose suivante. Plus particulièrement, chez la coureuse, l'éthiopathie peut traiter une aménorée. La coureuse, la sportive, je suppose. J'ajoute que la position de Trédaniel et de l'éthiopathie en général sur le toucher pelvien, c'est-à-dire la manipulation interne, pour être clair, dans le vagin ou dans l'anus, ou ce cas autour, est on ne peut plus ambiguë, voire franchement discutable, et peut-être carrément illégale, fin de la parenthèse. Troubles circulatoires, palpitations, oppression thoracique, jamblourde, maladie de rhénaux, troubles généraux, céphalée, migraine, insomnie, anxiété, zona, point, point, point. C'est quand même super épatant. Depuis le rapport de la Mivilude en 2010, l'éthiopathie ne soigne plus la sclérose en plaques, ou les hépatites, et un peu moins la stérilité, et je ne sais pas vous dire comment les éthiopathes s'en sont rendus compte. Quels travaux les ont-ils amenés à réduire leurs prétentions en dehors de la peur du gendarme ? C'est quand même très mystérieux. Tous ces bienfaits innombrables adviennent, nous dit-on, au bout de 3 à 6 séances tarifées 40 à 70 euros chacune. Les actes accomplis par les éthiopathes ne sont pas conventionnés par l'assurance maladie, et à ce titre, ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale. Certaines mutuelles remboursent ces séances. Avec votre argent, si vous êtes client, le site de l'Institut français d'éthiopathie fournit une liste des mutuelles qui remboursent ces soins, et peut-être aurez-vous envie de vérifier comment votre argent est dépensé en consultant cette liste. Est-ce que vous voulez un fun fact ? Une anecdote, là, tirée de... hein, vite fait ? Eh bien, l'éthiopathie doit en partie sa renommée à l'un de ses clients, Nicolas Sarkozy. Je l'ai cité, et ça ne m'arrivera pas souvent, le magazine People Gala, et son article intitulé « Nicolas Sarkozy face à son psy ». Je cite. « VSD nous révélait hier l'existence d'un gourou du président, un éthiopathe, mi-kiné, mi-ostéopathe. » Depuis des années, Nicolas Sarkozy consulterait régulièrement Jean-Paul Moureau pour son mal de dos, son humeur ou sa fatigue. Mais ce médecin parallèle ne se contenterait pas de redresser ses lombaires et ses vertèbres. Devenu familier du président, cette habile Manitou viendrait chaque semaine à l'Élysée, lui, je cite, « transmettre des ondes positives selon les termes de l'illustre patient. » La formation et le diplôme. Les formations sont dispensées exclusivement dans des institutions privées qui échappent de fait au contrôle de l'État et qui s'écartent ostensiblement de toute démarche de recherche évaluative. La profession n'est pas reconnue par l'État, les diplômes n'ont aucune valeur, ils ne sont reconnus que par la communauté des croyants en l'Éthiopathie. En 2010, le rapport de l'Annie Villude la présente comme une pratique non conventionnelle à visée thérapeutique, PNC-AVT, autrement dit PSNC, pratique de soins non conventionnelles, qui se proclame elle-même, je cite, « Jeune science innovante promise un grand avenir qui diffère de toutes les autres approches médicales et qu'il ne faut pas confondre ou apparenter avec d'autres pratiques par manipulation. » Donc on comprend dans ce texte que l'Éthiopathie se revendique comme une approche médicale qui ne serait pas comme les autres. Médicale. Médicale. Les Éthiopathes reconnaissent quatre organismes de formation. La Faculté libre d'Éthiopathie de Paris. La Faculté libre d'Éthiopathie de Bretagne, Rennes. La Faculté libre d'Éthiopathie de Toulouse. La Faculté libre d'Éthiopathie de Lyon. La FLEP, la FLEBLE, la FLETE et la FLELE. Je cite le rapport de la Mivilude encore une fois. « Six années pour devenir éthiopathe. Cinq mille heures d'études. Apparemment, ça a baissé vaguement. Un coût de trente mille euros pour accéder à une profession qui, en réalité, n'est reconnue que par son créateur et par ceux qui l'enseignent et la pratiquent. Néanmoins, sur le site officiel de l'Éthiopathie, cette formation est présentée sous l'apparence d'un véritable cursus médical et scientifique de nature à faire illusion auprès des étudiants ou futurs étudiants. Les quatre facultés libres sont en fait des associations loi 1901 que certains anciens éthiopathes accusent d'être des sociétés commerciales masquées. Voir le rapport de l'INSERM, page 37. Il existe un registre national des éthiopathes qui donne l'illusion d'être officiel, mais n'a en réalité pas plus de valeur qu'une liste d'adhérents à un club de bridge. Selon certaines sources, nous avions en France 700 éthiopathes diplômés en 2018. Mais la page que j'ai consultée tout à l'heure sur registre-professionnel-éthiopathie offre aujourd'hui une liste de 63 noms actuellement. Est-ce qu'il y aurait des fuites ? Les gens vont faire autre chose ? Est-ce qu'il manque des noms ? Je n'ai pas la réponse à toutes ces passionnantes questions. Je ne sais pas. Une parenthèse pour dire que cette vidéo n'est pas une attaque contre les gens qui sont dans le registre des éthiopathes. Ils sont certainement avant tout les victimes d'un discours séduisant qui leur promettait de pouvoir aider les gens avec une technique formidable. Voilà. Bon, ben, quand on est victime, ça peut arriver, mais il faut savoir sortir de ces illusions, surtout quand elles se mêlent de la santé des autres. Donc, cette vidéo n'est pas à charge contre eux. Je ne veux pas qu'on les insulte dans les commentaires, mais j'aimerais qu'ils prennent cette vidéo comme un appel à s'interroger sur leur trajectoire. Éventuellement. Fin de la parenthèse. Que dit la science, mesdames et messieurs ? Cette pratique existe depuis 60 ans. Il est donc légitime de se tourner vers la Banque de données internationales en recherche médicale PubMed pour voir ce que dit la littérature scientifique. Et là, c'est un petit peu décevant. Combien croyez-vous qu'on trouve de publications lorsqu'on tape éthiopathie dans PubMed ? Il est un chiffre. Eh ben non, c'est moins parce que c'est zéro, hein, ce qui est quand même vachement peu. Pour comparaison, quand on tape ostéopathie dans le même environnement, on allume plus de 30 000 résultats. Et l'ostéopathie, c'est vachement critiquable déjà, hein, mais on a de la matière. Éthiopathie, zéro. Ça, c'est quand même un sacré indice, hein, zéro publication. Après 60 ans d'existence, zéro article au 21ème siècle, ça veut dire des choses. Ça veut dire que ceux qui la pratiquent ne veulent pas la tester proprement, que ceux qui l'enseignent ne savent pas réellement ce qu'ils font, que ceux qui l'apprennent ne peuvent pas espérer sérieusement apporter à des malades une aide garantie. En gros, qu'est-ce que la science dit sur l'éthiopathie ? Ben, je vous le traduis ça en français, ça fait à peu près... Alors, bien sûr, comme toujours, on trouvera ponctuellement des gens satisfaits, parce que les praticiens peuvent apporter un service sous la forme d'un moment consacré à prendre soin du client, à l'écouter, à le toucher, et ça, ben, ça fait du bien. On est dans le bien-être. Je n'ai rien contre le bien-être. Et vous ? Bon, mais là, on est dans du bien-être qui a des prétentions thérapeutiques, qui se présentent depuis toujours comme une médecine, même si désormais le site contient un message d'avertissement réglementaire. Je cite, l'éthiopathe n'est pas un médecin et ne prétend pas se substituer à la médecine. Voilà, on nous le dit, mais relisez un petit peu ce que disait Trédaniel, et relisez un petit peu les prétentions sur la médecine éthiopathique. Bon, et ben, ça... voilà, hein, c'est du bien-être qui a quand même vachement beaucoup de prétentions. Un peu trop de prétentions. Alors bon, la littérature sérieuse est quasiment déserte sur le sujet, mais on a un rapport de l'Inserm en 2018. Voici un extrait. Le manque d'études et l'absence de preuves scientifiques ne permettent pas de confirmer ou d'affirmer l'intérêt du recours à l'éthiopathie dans au moins une de ces indications, ni de s'assurer de la sécurité de la pratique. On ne peut donc pas juger de la balance bénéfice-risque de la pratique. Il faut souligner que l'éthiopathie a fait l'objet de plusieurs controverses, controverses internes à la pratique, ou controverses externes, suspicions de dérives diverses à type de mise sous emprise, parfois sectaires, exercices illégaux de la médecine, etc. Voilà où on en est. Rajoutons la question des risques. L'éthiopathie n'est pas son risque. C'est pourquoi les tribunaux, parfois, doivent s'en mêler, en 2003, un soi-disant docteur en éthiopathie, lol, exerçant depuis 15 ans à Saint-Lô, est condamné pour exercice illégal de la médecine, même tarif, pour un éthiopathe de Nantes en 2008 qui avait prescrit une radio et l'arrachage d'une dent pour sonner des maux de tête. Merci docteur. L'inventeur Trédaniel admettait en 1994 la chose suivante. Quelles que soient les précautions diagnostiques, il est impossible d'éliminer complètement le risque de voir un accident vasculaire cérébral apparaître concomitamment à un acte thérapeutique. Fous les jetons ! La manipulation vertébrale est un domaine où les accidents sont particulièrement graves. Et pour autant, je cite le rapport de l'Inserm, page 57, « Il n'existe pas d'étude examinant la sécurité des manipulations éthiopathiques qui permettrait une évaluation de la fréquence d'accidents potentiellement dangereux. » Pour conclure, l'éthiopathie est une énième pratique manuelle après l'ostéopathie, la chiropraxie, la fasciothérapie, la kinésiologie, etc. Comme les autres, elle a son gourou. Elle a ses écoles privées. Contrairement aux autres, elle n'a même pas un seul article scientifique pour faire illusion. Mais elle a sa clientèle. Elle est probablement pratiquée avec sincérité par ceux qui y croient. Et elle installe une relation de confiance entre un soignant et un soigné qui peut faire du bien. Mais qui repose sur un discours de type religieux, avec une vérité révélée et des prétentions qui éloignent les gens de la médecine et peuvent conduire à des retards de traitement qui se traduisent par des pertes de chances de guérison. En clair, les gens meurent plus tôt qu'ils n'auraient dû. Même si on peut constater des évolutions depuis la publication du rapport de la misélu en 2010, je souhaite vous lire un extrait de ce rapport rédigé pour le Premier ministre. Vous allez voir qu'il ne mâche pas ses mots. C'est même assez surprenant à quel point c'est musclé. L'éthiopathie et la formation qu'elle dispense répandent sur le marché des pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique. Dans le meilleur des cas, des flopés de néo-rebouteux guérisseurs plus ou moins compétents et conscients de leurs limites. Et dans des situations nettement plus préoccupantes, des cohortes de médecins imaginaires passibles de poursuites pour exercice illégal d'une profession de santé est dangereux pour les personnes qui se confient à eux. Tout cela avec un discours et un univers mental qui peuvent laisser craindre des dérives sectaires de la part de certains praticiens. À présent, c'est à vous de voir, de vous renseigner, de vérifier les infos et de réévaluer la confiance que vous pouvez confier, ou pas, à cette pratique. Moi, j'ai dit ce que j'avais à en dire. Mon avis est le mien. Faites-vous le vôtre. Mais dans tous les cas, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Éventuellement, si c'est votre truc, ça reste entre nous. Des bisous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501